Bonjour à tous, alors cette session va parler en effet du sport dans la ville, comment le sport peut être un levier d'intégration, d'émancipation, mais aussi comment faciliter la pratique sportive en ville, comment faire en sorte que les infrastructures soient là et que les publics aient envie de s'investir et de s'engager dans une pratique sportive. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Gau, ici, et Aïfat Lévy. Alexandre Gau, vous êtes professeur d'EPS et à la fois entraîneur, donc qu'est-ce que cette double casquette vous apporte, qu'est-ce que vous pouvez vous en dire ? Oui, bonsoir. Donc en fait, effectivement, je suis prof d'EPS dans un collège à Bobigny. Je suis aussi responsable d'une section sportive rugby, et dans cette section sportive, j'ai 120 élèves, dont 80 filles. Voilà, donc un peu spécialisé dans le rugby féminin. Et en dehors, je suis aussi entraîneur de haut niveau au club de Bobigny, entraîneur des filles d'une équipe de top 8. Voilà, donc c'est une double casquette, puisque, si vous avez compris la trame, les filles que j'arrive à avoir en collège, ensuite je les retrouve un peu plus tard, qu'elles sont adultes au club. Et donc, Aïfat Lili, qui est sociologue du sport, et qui s'intéresse plus particulièrement au terrain, et qui va se confronter aux réalités pour en tirer des enseignements, et voir comment ça se passe sur les terrains. Comment les filles s'engagent ou ne s'engagent pas, et quels sont les freins ? Oui, c'est ça, ingénieure de recherche à l'Université Paris-Descartes. Depuis, on va dire, depuis 2008-2009, je suis partie post-doctorat à Montréal, j'ai fait deux ans sur place, et après, en revenant, ça me paraissait évident de faire de la recherche-action, et de me laisser encore un petit peu de temps pour ne pas trop m'enfermer dans les librairies, dans les bibliothèques, et essayer de servir un maximum à des publics qui en ont besoin. Très bien. Du coup, peut-être pour commencer, est-ce que vous avez une anecdote sur le sport à nous livrer, qui révèle votre rapport au sport, et qu'est-ce qu'il représente pour vous, et qu'est-ce qu'il caractérise, ou que permet la pratique sportive ? On parlait tout à l'heure d'émancipation par le sport. Moi, j'ai choisi une anecdote de mon travail. J'avais une élève que j'ai eue, qui était une très bonne élève, qui tournait à 14 de moyenne, et donc, à l'issue du mi-trimestre, je rencontre sa mère, qui me dit, écoutez, tout va bien, votre élève est très bonne, donc nous, on avait la section sportive rugby, elle joue au rugby, tout se passait bien, et donc, je dis à sa mère, par contre, attention, il va falloir que votre fille aille faire le certificat médical, parce que sinon, on ne peut pas l'assurer. Quelques temps après, la maman m'appelle et me dit, on a un problème avec le certificat médical, parce que ma fille a un souci cardiaque, et donc, il va falloir qu'elle ait des soins, parce que, cardiaquement, ça ne va pas. Alors, du coup, je rencontrais la mère deux mois après, au premier trimestre, et il se trouve que la fille est passée de 14 de moyenne à 7 de moyenne, et puis, le moral en berne, plus rien n'allait, donc j'ai dit à la mère, bon, mais si vous voulez, on va essayer de trouver une solution, de vous aider, mais un peu impuissant, et puis, finalement, elle a suivi un traitement, et deux mois après, les problèmes cardiaques ont été résolus, c'était un tout petit problème, je rencontre la mère à nouveau, et puis là, d'un coup, la fille, la fille totalement épanouie, elle était repassée, si on ne parle que de termes scolaires, elle était repassée de 7 de moyenne, elle était grimpée jusqu'à 15, 16 de moyenne, elle avait eu les félicitations, et puis la mère m'avait dit, mais c'est le fait qu'elle puisse retrouver le sport, c'est vraiment ce qui lui avait, ce qui lui a apporté la joie de vivre, et puis la réussite, et donc, au final, l'épanouissement personnel. Et vous, Haïfa ? Alors, moi, c'est une anecdote très personnelle, je pense que je n'en ai jamais vraiment parlé, mais c'est vrai que, quand j'étais très jeune, j'ai toujours pratiqué énormément d'activités physiques, et à partir de l'adolescence, du jour au lendemain, on m'a interdit de faire de la danse et de la gym. Alors, j'ai dû choisir une autre activité, et juste au-dessus de la gym, il y avait des filles qui ont fait du hand, et elles étaient parties en Martinique juste avant, et donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être une bonne pratique, je vais pouvoir partir en Martinique. Bon, j'en ai fait quand même 10 ans, j'ai mangé du hand pendant 10 ans, je pense avoir aimé, quand même, pratiquer une activité comme le handball à haut niveau, mais après coup, ce n'est pas du tout mon sport, ma mémoire corporelle est restée, c'est vraiment la danse et la gymnastique qui est restée, et voilà, aujourd'hui, je suis revenue à mes pratiques principales, donc la mémoire corporelle est fondamentale. Et c'est intéressant, ça permet de rebondir, donc vous dites que c'était vraiment important, voire primordial, que vous accrochiez à la pratique et qu'elle vous plaise, et donc du coup, comment est-ce que vous arrivez à amener les jeunes filles à aimer la pratique sportive du rugby, puisque vous êtes professeure et entraîneur de rugby, est-ce que c'est difficile, parce que ce n'est pas le premier sport pratiqué par les filles ? Donc, en effet, ce n'est pas facile, on verra peut-être tout à l'heure qu'il y a quelques freins à la pratique, mais pour amener les filles vraiment à pratiquer, notamment le rugby, nous, je sais qu'on fonctionne beaucoup sur la dynamique de groupe, et donc on essaie de vraiment créer du plaisir, du plaisir de pratiquer en premier, et quand on va chercher une fille, que ce soit dans la cour de récréation, ou même, on va plutôt, maintenant, on va dans les écoles primaires, on leur montre réellement qu'en fait, elles vont prendre du plaisir à pratiquer, et on essaie, au lieu d'attraper la meilleure joueuse, ou celle qui nous paraît le plus à potentiel, on va plutôt chercher un groupe, un groupe de joueuses, et ensuite, ça fonctionne, et à partir du moment où on a un groupe de joueuses, entre elles, l'émulation et le plaisir se créent, et donc il y a un système d'appartenance à un groupe, il y a des codes communs, il y a des valeurs, donc ensuite, tout fonctionne, puis on arrive du coup à en avoir d'autres qui veulent venir, donc c'est ça qui est intéressant. Donc ce n'est pas si difficile à les convaincre, finalement ? Je pense que c'est difficile quand on ne met pas les bons ingrédients, c'est-à-dire que si on leur dit, venez, vous allez gagner, venez, vous êtes les meilleurs, là, ça va être difficile. Par contre, si on arrive à trouver les bons ingrédients, et trouver les leviers, ce n'est pas si difficile que ça, sinon nous, on fonctionnerait beaucoup moins bien que ça, donc non, non, quand on a les bons ingrédients, c'est toujours facile. D'accord, et on parlait tout à l'heure du rôle de mentor, de leader, pour justement aider les filles à se reconnaître dans une pratique, et à s'y engager, donc c'est un peu ce que vous aviez vu dans vos recherches et dans vos terrains ? Oui, c'est que la démarche était différente, là, pour le coup, moi, j'allais voir des filles qui ne pratiquaient pas d'activité physique, qui sont complètement sédentaires, avec des gros problèmes, certaines vivant dans les quartiers populaires, des problèmes de santé, d'obésité, voire d'en bon point, j'aime pas trop le terme d'obésité, mais bon, en tout cas, elles étaient vraiment très fortes, et la question, c'était de se dire, bon, pourquoi elles ne pratiquent pas d'activité physique, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est vrai que ce qui est central pour elles, c'est le plaisir, c'est de pouvoir se retrouver entre elles, et ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de promouvoir en cours d'EPS. Le cours d'EPS, c'est quand même le miroir de l'activité physique, donc si ça se passe bien en EPS, normalement, elles devraient pratiquer à l'extérieur des activités. Donc effectivement, le plaisir, et puis de se retrouver en communauté, de partager quelque chose, de retrouver une dynamique collective, et de servir au groupe. Donc quand on n'a pas ces ingrédients-là, c'est un peu compliqué de pousser les filles à s'entraîner régulièrement, à sortir de chez elles, et voilà. Et justement, sur le passage d'une activité d'EPS ponctuelle à une activité plus régulière, intensive, en club, comment est-ce que vous arrivez à opérer ce passage ? Est-ce que c'est difficile ? Alors, ça aussi, ça peut être très difficile si on n'accompagne pas la fille. Il y a un réel travail d'accompagnement à faire, mais d'accompagnement physique même. C'est-à-dire que dire à la fille, écoute, tu es la plus forte, le club ne se trouve pas l'un des chez toi, essaie d'aller voir, ça ne suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas. Alors ensuite, c'est dommage, parce que les prérogatives du professeur d'EPS s'arrêtent là, en vrai. C'est-à-dire que le professeur d'EPS n'a pas vocation à prendre par la main la fille, ou le garçon, et lui dire, écoute, viens, on va aller au club. Mais il faut qu'il y ait cet effort. Et à partir du moment où cet effort est fait, déjà, en plus, le pratiquant se sent redevable du professeur qui l'accompagnait. Donc, moi, quand j'accompagne quelqu'un au club, si je suis là à côté, il va s'enréné, et puis il va s'appliquer pour me faire plaisir. Et puis du coup, en plus, il va lui prendre du plaisir. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un lien dans l'accompagnement à mettre en place. Ça, c'est fondamental. La petite anecdote, une fille qui est très, très bonne en EPS, le professeur d'EPS lui a dit, bon, il faut que tu fasses de la natation, t'es douée, bon, viens dans mon bureau, je vais te donner les coordonnées et tu vas y aller. Donc, le professeur d'EPS était très content de pouvoir sélectionner cette fille et je pense qu'il pensait pouvoir la mettre en valeur. Donc, la fille est arrivée, il lui a donné juste un papier avec un numéro de téléphone et puis les coordonnées du club. et voilà, son travail, son job, c'est terminé là. La fille, il a fallu qu'elle aille dans ce club, donc c'est déjà tout un exercice difficile pour elle, elle était toute seule, c'est pas dans sa culture motrice et elle se retrouve au club après avoir affronté tout un tas de contraintes et elle se retrouve au club avec un coach qui lui dit, bon, ici, c'est de la compète, on va faire des champions, on va faire des championnes, toi, tu viens du petit quartier à côté, il va falloir que tu suives les règles et donc la petite qui avait déjà fait énormément et qui avait dépassé tout un tas de craintes et de peurs n'est jamais revenue en natation, en club. Donc il y a, je pense qu'effectivement c'est cette connexion et peut-être que l'intelligence du coach qui fonctionne bien à cette subtilité-là, professeur de PS qui est peut-être dépassé par le temps, par le manque de temps et puis aussi par les contraintes ne va pas pouvoir aller jusque-là et c'est peut-être un problème et je pense qu'il y a aussi une formation à avoir pour aller attirer ces filles, une sensibilité à accueillir et malheureusement pour passer le CAPEPS par exemple pour être professeur de PS, on ne nous sensibilise pas à ces questions-là ou pas assez. Là-dessus, vous confirmez sur la formation et peut-être les lacunes dans la formation ou pour améliorer ? Oui, oui, je confirme et je peux rebondir là-dessus. Après, l'obtention d'un concours, il y a plusieurs moyens après d'exercer son métier mais ça c'est tous les métiers de la même manière. Si moi, on me dit tu fais 20 heures et puis je me contente de mes 20 heures, effectivement je ne vais pas prendre ce temps-là. Mais ensuite, si je fonctionne dans l'intérêt de l'enfant qui veut pratiquer du sport mais la démarche est trop importante pour lui, c'est un peu rentrer en conflit avec lui-même que de se prendre par la main et puis d'aller dans un club avec des gens qu'il ne connaît pas, des référents qu'il ne connaît pas. Donc effectivement, c'est un frein. Après, c'est toujours pareil. Si moi je fonctionne dans ma tête en me disant je vais accompagner cet élève-là parce que je suis sûr qu'il a des qualités, il n'y a pas de risque. Juste pareil, je rebondis là-dessus, une nouvelle anecdote et ce n'est absolument pas que du rugby. Moi j'avais un élève il y a maintenant cinq ans, on fait un cycle athlétisme, on fait un cycle vitesse et en fait on garde les temps au fur et à mesure d'année en année et en fait ils pulvérisent tous les records. Mais vraiment, et on lui dit mais tu es dans un club, ce n'est pas possible. Non, non, non monsieur, moi je ne fais pas. effectivement lui dire va dans le club d'athlétisme c'est la première étape mais si on s'arrête là la semaine d'après on revient puis l'élève il n'est toujours pas allé alors qu'on a pris notre temps puis on est allé tous les deux dans le club d'athlétisme et effectivement il a fait deux entraînements et puis il me semble qu'un ou deux ans après il était en sélection régionale et puis il a fait des sélections nationales mais c'est aussi le cœur de notre métier de former des gamins de les détecter et puis de les envoyer faire du sport en dehors parce que le premier but c'est quand même de construire des sportifs donc là c'est vraiment les sportifs aussi parce que pour le coup avec le hand que j'ai pu pratiquer tous les entraîneurs n'avaient pas cette sensibilité et dès qu'on leur disait mais pourquoi tu n'entraînes pas des filles c'est la même chose entre des filles et des garçons on nous disait non c'est trop compliqué les filles c'est pas la peine non non je préfère aller à l'essentiel ou bien donc il y a vraiment cette subtilité là qu'il faut travailler et je suis assez même curieuse de savoir comment est-ce que tu vois des différences entre les filles et les garçons au quotidien et est-ce que c'est pas pour le coup plus facile d'entraîner des filles de ton côté non les filles c'est très dur non non blague à part évidemment c'est différent moi j'ai par mon expérience de coach j'ai entraîné 6 ans des filles j'ai entraîné 3 ans des garçons c'est différent pourquoi si on prend une pratique comme le rugby en gros c'est n'importe quelle pratique un garçon souvent pratique très tôt donc il va acquérir des savoirs des habiletés motrices des savoir-faire très très tôt si nous on arrive on a des convictions de coach sur un geste technique que le garçon a appris depuis 5 ou 6 ans on lui dit non 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 ce geste là je veux pas que tu fasses ça je veux que quand le ballon il arrive de ce côté tu percutes avec l'autre épaule ou etc si le garçon a appris ça déjà depuis 4, 5, 6 ans c'est ancré en lui donc pour apprendre un nouveau comportement il va falloir déconstruire ça pour reconstruire quelque chose une fille elle a beaucoup moins de vécu et d'expérience corporelle après c'est un terme c'est ce qu'on appelait les habitus c'est moins ancré en elle et du coup ça va être beaucoup plus facile à transformer et donc pour faire le bilan pour bien répondre à ta question pour avoir entraîné les deux si je veux changer le comportement ou apprendre quelque chose de totalement nouveau à une fille ça va me prendre deux entraînements si je veux apprendre changer le comportement et apprendre la même chose d'un garçon ça va me prendre deux mois d'entraînement mais c'est véridique c'est marrant parce que ça me fait penser un petit peu aux stéréotypes qu'on peut dire sur la pratique des filles c'est très compliqué pour une fille aujourd'hui avec tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur le corps fin le corps maigre enfin bon tous les stéréotypes qui empêchent la fille à s'investir dans une pratique régulière tous ces stéréotypes là sont des stéréotypes qui sont construits dans l'esprit et là ce que tu es en train de montrer c'est que les stéréotypes ou plutôt les habitudes motrices qui sont vécues par le corps alors qu'ils devraient être plus simples finalement ils sont plus difficiles à déconstruire que les stéréotypes psychiques je ne sais pas si je suis claire mais c'est intéressant de mettre en parallèle ces deux types de stéréotypes et finalement c'est plus simple de les déconstruire dans la symbolique c'est cool par rapport justement à l'effet de culture donc tu viens du sud et tu disais là-bas c'est dans la culture c'est normal d'aller faire du rugby peut-être pas pour une fille mais c'est normal d'aller faire du rugby et le père faire du rugby la mère éventuellement alors qu'à Bobigny ce n'est pas du tout le cas et du coup quelle différence tu vois est-ce que c'est plus difficile de les amener au rugby est-ce que du coup ça déclenche des possibilités où elles s'investissent plus parce qu'elles font quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait auparavant famille ou ? oui c'est un peu ça c'est-à-dire que souvent que ce soit dans le sud ou même en province si on prend une région un peu rugby en fait que ce soit les garçons ou maintenant les filles parce que c'est vraiment entré depuis que c'est médiatisé que ça passe sur la télé on voit des matchs du coup les entraîneurs ou les clubs répondent à une demande qui est là il y a une demande qui est moi papa maman c'est vrai que je veux me mettre au rugby donc ils répondent à une demande vous imaginez bien qu'à Bobigny on est très loin de tout ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande donc en fait le premier déjà travail c'est il va falloir créer créer et amener à ce qu'est une demande donc créer de l'offre ensuite le deuxième travail ce sera essayer de l'entretenir cette demande donc parce que souvent on va leur faire découvrir quelque chose et puis si c'est pas entretenu elles vont lâcher elles vont décrocher et une fois qu'on arrive vraiment à créer quelque chose à faire en sorte que ça devienne pour elles normal d'aller pratiquer un sport et le rugby ensuite on peut vraiment travailler beaucoup plus finement sur des aspects techniques des aspects tactiques donc ensuite ça se développe mais il y a tout un cheminement que du coup en province c'est beaucoup plus facile du coup par rapport aux parents dans ce cas là concret à Bobigny il n'y a pas cette culture motrice du rugby et là les parents peuvent être un frein et alors je ne sais pas jusqu'à quel point tu travailles avec les parents mais de pouvoir les transformer comme des leviers et des potentiels mentors exemple pour les filles ça je crois que c'était en tout cas un des résultats importants de la recherche action c'est de se dire que les mamans en tout cas les mamans qui souvent elles sont avec des familles nombreuses elles sont toutes seules à éduquer leurs enfants c'est très compliqué de pouvoir les accompagner à l'activité physique mais c'est vrai que si la maman pratique une activité physique ressent corporellement à des expériences positives de l'activité physique elle va pouvoir parler à sa fille notamment la fille qui est durant l'adolescence qui est prête à décrocher donc à pouvoir la raccrocher grâce à cette motivation intrinsèque et ça pour le coup la mère peut devenir un levier mais je me demande vraiment comment dans une culture dans un terrain où il n'y a pas cette culture du sport comment on peut raccrocher les mères bien sûr en les faisant pratiquer mais comment ça se passe sur le terrain on a eu ces cas là de mères qui ont pratiqué et souvent ce sont directement les enfants les plus faciles à accrocher mais par contre oui comme tu disais dans 90% des cas les mères n'ont pas une culture de sport encore moins de rugby dans 100% des cas parce que ça c'est très très rare encore donc du coup il y a un vrai travail d'accompagnement et de la même manière que chez nous à Bobigny les parents ils ont du mal à venir au collège parce qu'ils ont peur du jugement des profs parce que souvent c'est pas le même milieu du coup il y a un frein c'est la même chose ils ont peur de venir au club donc il ne faut pas que ça reste cloisonné les parents d'un côté et nous de l'autre alors du coup nous ce qu'on fait c'est qu'on met en place un accompagnement on appelle les parents quand on doit se déplacer trop loin on les rassure donc pareil une anecdote j'accompagnais une équipe cadette du club donc des moins de 18 ans et en l'occurrence la fille concernée avait 17 ans et demi donc elle était quand même proche de l'âge adulte et donc toute l'année on s'était déplacé uniquement en Ile-de-France sauf que là manque de chance on avait plutôt bien réussi on fait une demi-finale du championnat de France à Rennes donc qui dit Rennes dit déplacement en bus département repas au restaurant etc la maman au moment de partir à 7h du matin elle m'appelle elle me dit bah monsieur Gau je suis désolé ma fille elle ne vient pas alors je lui dis qu'est-ce qui arrive elle est malade elle a mal dormi enfin moi je ne pensais pas à tout ça elle m'a dit bah non mais moi ma fille sans moi n'est jamais sortie d'Ile-de-France donc monsieur Gau je ne veux pas que ma fille sorte sans moi et donc il a fallu discuter un petit moment à la maman elle a rassuré mais en plus c'était des questions mais pas du tout liées à l'activité ou à la sortie c'était du genre oui mais elle va manger quoi à midi comment va se passer le trajet qui est-ce qui conduit donc une fois qu'on a rassuré la maman et qu'on lui a dit bah vous savez nous on est quand même organisé c'est un club donc il y a un bus avec un chauffeur professionnel on va manger au restaurant si votre fille mange à l'âle c'est prévu elle mangera à l'âle voilà donc du coup c'est tout un accompagnement avec les familles il faut en permanence les rassurer et montrer notre soutien et il y a aussi bon après il y a quelque chose qui marche très bien c'est tout ce qui est l'aspect scolaire c'est à dire que nous on reste un club de rugby l'objectif c'est qu'elles prennent du plaisir et qu'elles soient performantes sur le terrain mais aussi qu'elles soient épanouies dans leur vie de femmes et d'étudiantes et donc à partir du moment où on sent que les résultats ne suivent pas bah souvent on appelle les familles on dit bah écoutez là votre fille les résultats ne suivent pas il n'y a pas un bon suivi donc ce qu'on va faire une toute petite période voir s'il y a une réaction de la fille alors c'est pas une sanction il faut pas le vivre comme une sanction mais c'est pour alerter les familles dans un premier temps et souvent quand on franchit ce pas ça va rapidement mieux très très mieux donc c'est et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure le rôle des leaders qui peuvent aussi être un levier c'est plutôt des leaders auxquels les filles peuvent s'identifier qui peuvent justement faire levier vers la pratique et pas la star qui a gagné les Jeux Olympiques à laquelle justement la fille ne va pas s'identifier et qui va pas lui donner vraiment envie d'aller sur le terrain oui en fait la question c'était pourquoi vous ne pratiquez pas d'activité physique et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous raccrocher à l'activité physique et les filles qui n'ont qui n'ont pas d'exemple qui n'ont pas de modèle dans la maison dans la famille c'est difficile de trouver du sens et je rajouterais même autour de cette question de sens c'est des connaissances scientifiques sur comment le corps fonctionne comment le muscle fonctionne qu'est-ce qui fait qu'on est on est courbaturé est-ce que les courbatures c'est positif c'est négatif enfin voilà là on est dans de la physiologie pure mais on se rend compte que les filles qui sont en cinquième qui sont en quatrième ou en troisième elles n'ont pas du tout ces connaissances là donc du coup alors que normalement la courbature est plutôt positive ça veut dire qu'on a travaillé c'est qu'on est sur la bonne voie les filles le voient plutôt mal alors pour revenir à l'histoire du leader je pense que c'est la clé la clé de la réussite à tous les niveaux c'est qu'il faut qu'il y ait ces connexions il faut qu'il y ait cet accompagnement il faut qu'il y ait cette exemplarité et si on peut mettre des leaders des mentors à tous les niveaux les filles s'investiront parce qu'elles recherchent du plaisir elles recherchent du fun et elles veulent elles veulent pouvoir s'imaginer elles veulent pouvoir se projeter je ne dis pas que les garçons ne sont pas dans cet état là mais voilà il faut que ça soit une action rentable et si c'est rentable elles s'investiront et par rapport à ça justement vous avez mis en place dans le collège des surveillantes qui faisaient du rugby pour justement donner un exemple et un modèle aux filles c'est ça ? oui par rapport à ça nous on a mis deux choses en place pour faire le lien et pour montrer les images donc très simplement on a eu une génération qui est arrivée maintenant il y a 3-4 ans d'élèves en 6ème donc ils se sont inscrits à la section rugby donc tout allait bien puis après une ou deux semaines de pratique elles nous ont dit puis on a eu des retours des mamans qui nous ont dit oui mais moi ma fille je ne veux pas qu'elle soit costaud je ne veux pas qu'elle soit abîmée je ne veux pas qu'elle soit déformée donc on avait vraiment ces propos là sur la méconnaissance de l'activité et puis l'imaginaire sur l'activité alors du coup on a réfléchi et moi j'ai été voir ma conseillère principale d'éducation donc la CPE du collège je lui ai dit écoute est-ce que toi tu as des places de surveillants et de surveillantes dans ton collège elle m'a dit ça tombe bien parce que là on va un peu renouveler l'équipe donc on a 2 voire 3 places et donc maintenant depuis 4 ans on s'arrange pour avoir au collège des surveillantes qui jouent au rugby et donc les enfants s'identifient à elles donc là chaque année cette année on en a 3 que ce soit là j'ai les exemples qui viennent donc que ce soit Madous, Khadija ou Marion on a 3 filles qui travaillent au collège qui jouent au rugby et qui sont sportives de haut niveau c'est à dire que sur les 3 il y en a 2 qui ont joué en équipe de France la 3ème qui est d'excellent niveau également et donc ça permet de s'identifier à ces filles là alors ça tombe bien et puis c'est le hasard un peu mais bon il y a 3 jolies filles 3 athlètes de haut niveau pas du tout déformées par l'activité physique voire même très sportives parce qu'elles ont des contraintes de renforcement musculaire voire on peut appeler ça de la musculation mais pas vraiment pas déformées féminines très esthétiques et du coup ce qui se passe c'est que les petits 6ème et puis les 5ème maintenant s'identifient à eux il y a un vrai lien qui se crée c'est à dire que quand il y a match à l'île d'or tu as joué et puis comme tout se passe à Bobigny que ce soit nos matchs à nous ou le match des élèves les uns vont voir les autres le dimanche quand Bobigny reçoit le stade toulousain les tribunes sont pleines avec tous les enfants du collège donc il y a un vrai processus qui se crée donc ça c'est intéressant mais le stade pas plein de parents encore non ? voilà ça c'est toujours la question piège on a vraiment du mal à faire venir les parents on arrive à en faire venir quelques-uns ils passent on va dire 90% du temps à cligner voire fermer les yeux parce que ça leur parait trop brutal pour leur enfant surtout quand c'est des filles mais on a vraiment des parents qui s'investissent maintenant de plus en plus donc c'est intéressant par rapport au corps et à la beauté du corps de la femme c'est vrai que si la jeune fille prouve que son activité la rend bien la renforce et à vrai dire elle peut s'investir sans problème dans cette activité ça pose pas de problème et par contre les filles que j'ai pu interroger qui ne pratiquent pas d'activité physique quand on leur dit mais pourquoi tu pratiques pas une activité physique elles vont dire je suis maigre je suis belle certaine vraiment je suis maigre j'ai pas besoin de faire une activité physique parce que l'activité physique c'est là où il y a des connaissances scientifiques à combler j'ai pas besoin de faire d'activité physique parce que je suis en pleine forme donc là il y a tous les discours qui sont véhiculés autour de la santé du fait de maigrir de manger bien etc. qui font que les filles si elles ne pratiquent pas si elles ne sont pas dans une activité physique et qui donnent du sens à la motricité et au fait de m'écrire elles vont associer automatiquement ces discours dominants au fait de ne pas avoir le besoin de pratiquer et là c'est complètement paradoxal par rapport à ce que tu as pu observer et par rapport au discours des filles Oui parce que du coup au final ce que tu observes c'est que la pratique sportive et en particulier le rugby c'est pas juste justement une pratique sportive pour être en forme pour avoir une activité mais c'est une deuxième maison une famille des repères et un levier d'inclusion enfin oui un foyer quoi Si 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 oui c'est totalement ça nous quand on interroge nos jeunes joueuses donc la catégorie cadette c'est très simple elles elles parlent vraiment de famille c'est à dire qu'elles ont l'impression quand elles sont au rugby d'être dans une deuxième famille alors du coup peut-être que c'est beaucoup moins contraignant qu'une famille avec des exigences sur les pressions sur les résultats scolaires sur devenir une bonne personne les fréquentations etc. mais du coup on aménage des lieux pour qu'elles se retrouvent nous on a quelque chose d'ailleurs et puis ça s'appelle c'est pas innocent ça s'appelle la maison du rugby ce qu'on appelle un clubhouse et on organise du soutien scolaire dans la maison du rugby et donc elles viennent les cadettes viennent avec plaisir faire du soutien scolaire se retrouver là par exemple ce soir elles ont fait un rassemblement elles ont fait un repas c'est chacune d'entre elles qui amène à manger donc c'est vraiment cette idée elles retrouvent quasiment une deuxième famille c'est aussi le temps consacré est-ce que ce temps consacré à l'activité physique va apporter quelque chose apporte quelque chose est-ce que ça leur fait perdre leur temps je crois que cette histoire de réussite scolaire les filles que j'ai pu interroger elles n'étaient pas vraiment en réussite scolaire alors je ne vois peut-être pas la corrélation avec le fait qu'elles ne pratiquent pas d'activité physique même si les études prouvent que quand on fait des activités physiques on a des réussites scolaires plus marquées mais en tout cas ces filles-là vont directement dire qu'elles ne veulent pas pratiquer d'activité physique parce que ça leur fait perdre leur temps c'est pas rentable c'est pas une activité rentable alors on peut l'analyser de plein de manières mais la principale chose que j'ai pu voir c'est que ces filles sont très conscientes de leur réalité et des contraintes qu'elles ont et malheureusement dans le contexte dans lequel elles vivent qui est un contexte quand même assez difficile il est évident que cet espace laissé à l'activité physique ne leur apporte pas assez de satisfaction donc on est face à des filles qui sont conscientes qui mesurent et qui vont devoir prendre des décisions même si au fond d'elles il y en avait une d'ailleurs qui est très très bonne en football elle va dire clairement bon le foot c'est très bien mais malheureusement c'est pas dans ma priorité ma priorité c'est de réussir à l'école ou du moins de me mettre un coup de stress pour devoir réussir à l'école c'est un peu j'avais ce débat là il n'y a pas longtemps avec des parents nous à la sélection sportive donc on a des filles on a à peu près 75% de filles et le reste un garçon et le discours des parents de garçons ou des parents de filles sont un peu différents c'est à dire que dans la tête d'une maman d'un garçon il est presque normal que son enfant travaille à l'école réussisse à l'école et en dehors pratique une activité sportive dans la tête d'une maman dont sa fille veut faire du sport c'est pas normal c'est à dire que pour elle c'est en priorité comme tu dis en priorité la réussite à l'école et puis on verra après c'est à dire que le sport non c'est pas quelque chose d'ancré de fondamental et là où on gagne le pari et nous on arrive à bien l'utiliser là où on gagne le pari c'est quand on a une fille qui est épanouie à l'école qui a de très bons résultats et qui fonctionne beaucoup en club la fille elle arrive à faire les deux et moi je sais que je suis professeur principal d'une classe d'une classe de quatrième et je prends deux trois exemples j'en ai cinq ou six dans la classe qui ont 17, 18 de moyenne générale les félicitations et qui sont en club donc ensuite quand je reçois des parents et des mères qui me disent oui mais moi ma fille si elle va en club j'ai peur que bon ben il y a tout qui chute tous les résultats ne marchent plus je lui dis c'est une possibilité effectivement ça peut arriver maintenant sachez que faire les deux c'est possible et donc si vous ne me croyez pas regardez les résultats d'une telle ou alors encore mieux allez discuter avec votre voisine qui est la maman la maman de cette personne et dont ça fonctionne bien et l'épanouissement est une donnée très importante l'épanouissement et la confiance et pour le coup ces filles là qui ne veulent pas qui ne veulent pas pratiquer d'activité physique j'ai l'impression que en tout cas en France contrairement au pays nord américain on n'insiste peut-être pas assez sur le concept de leadership tu as la possibilité de faire ce que tu veux de ta vie et ça ressort très peu dans le discours des filles alors bien sûr quand on est sportive on est impliqué on est organisé on n'a pas peur du regard de l'autre on s'écoute on sait s'écouter on ne va pas avoir le même type de représentation et surtout de pratique mais c'est quand même dommage qu'aujourd'hui on ne fasse pas le lien entre pratique d'activité physique et puis la confiance que tu vas avoir l'estime de soi et puis toutes les portes peuvent s'ouvrir personnellement et puis même autour de moi c'est vrai que quand on commence à mettre le pied dans une activité régulière tout devient presque possible il suffit juste de se lancer et puis on va quoi qu'il arrive obtenir quelque chose d'intéressant c'est très intéressant mais c'est difficile d'analyser c'est à dire on ne peut malheureusement pas prendre la même personne lui dire écoute tu vas arrêter le sport on va mesurer ton taux d'épanouissement et ta réussite et puis tu vas le reprendre et puis on va comparer mais du coup on n'arrive pas à vraiment sensibiliser les parents là-dessus et leur dire effectivement c'est une source d'épanouissement de prise de confiance de confiance en elle elle va se confronter à un monde de nouveau puis elle va l'accepter elle va créer une culture commune avec l'ensemble des membres de l'équipe c'est le lien qu'il faut arriver à entretenir il faut réussir à montrer tous les bienfaits qu'on peut tirer de la pratique à la fois aux parents mais aussi aux jeunes pour qu'ils se mettent à pratiquer est-ce que du coup il y a une offre débordante à côté des réseaux sociaux qui du coup peut-être le bienfait de la pratique sportive en ce qu'elle apporte à une communauté est moins évident maintenant qu'il y a tous ces réseaux extérieurs ou cette facilité de communiquer alors qu'on n'est pas à côté la communication on ne va pas se cacher c'est quelque chose de très bien et très important et puis il faut savoir l'utiliser mais l'inconvénient c'est vrai que il y a quelques temps je ne suis pas si vieux que ça mais à mon époque moi quand je rentrais chez moi je n'étais pas connecté c'est-à-dire que le téléphone portable n'existait pas encore quand j'étais au collège internet n'existait pas non plus donc en fait je vivais avec ma famille au quotidien et j'avais j'avais qu'une hâte c'était d'aller retrouver les amis au sport parce qu'on allait partager puis on allait s'échanger les informations discuter et puis faire du sport en plus donc c'était tout bénef maintenant c'est vrai que j'ai l'impression que quand ils rentrent chez eux ils sont en permanence connectés et en fait ils ne sont chez eux que physiquement mentalement cognitivement ils sont encore c'est la poursuite du collège c'est la poursuite de la journée vu qu'ils sont sur leur téléphone ils créent des groupes de réseaux sociaux où il suffit qu'il y en ait un dans le groupe qui donne une information pour que tout le monde la reçoive donc rebondisse à plusieurs donc en fait ça ne s'arrête jamais et c'est vrai que du coup peut-être ils ont moins de tendance à se retrouver ensuite en dehors à aller pratiquer un sport et retrouver les copains parce que les copains sont chez eux quelque part le problème c'est la question de la fidélisation comment fidéliser ce public sachant que la concurrence la concurrence en tout cas technologique dépasse le possible on ne peut pas rentrer en concurrence face à tous ces réseaux sociaux et surtout ça nous fait rentrer dans un système de boule de neige qui nous déconnecte de la réalité donc je crois que le gros enjeu c'est de trouver la possibilité de rentrer en concurrence ou du moins d'utiliser ces réseaux sociaux comme un levier alors je ne suis pas pro de l'utilisation des réseaux sociaux comme levier dans l'activité physique des jeunes filles mais voilà il faut trouver quelque chose pour que ça devienne stimulant et ça ne les éloigne pas de la réalité humaine et physique nous par rapport à ça ce qu'on observe aussi de toute façon c'est simple dès qu'on rencontre un frein on essaie de faire en sorte de ne pas le contourner mais d'en faire un levier parce qu'à partir de là on arrive à avoir de bons résultats on a des nous comme on disait tout à l'heure on a une population dont la culture rugby n'est pas faite moi à mon époque je sais que comme je vous ai dit sans internet il fallait bien que j'ai la culture parce que sinon je n'avais pas accès à des matchs de rugby à contrario maintenant on a des filles qui de par les réseaux vont chercher des matchs et dès qu'elles commencent à s'intéresser elles connaissent un peu les joueuses moi j'ai des filles de 15 ans qui sont capables de me nommer les 3 meilleures joueuses mondiales du rugby à 7 c'est quelque chose là c'est quand même très pointilleux et parce que du coup ça leur offre aussi une possibilité d'information donc par rapport à ça on arrive à faire d'un frein toujours un levier il faut juste arriver du coup à l'utiliser pour que ça fasse cet effet pour la petite anecdote quand j'arrivais durant mes entretiens je demandais aux filles quels sont vos référents est-ce que vous avez des référents est-ce que vous avez des modèles sportifs et j'ai été surprise de voir qu'il y avait peut-être un Messi qui sortait quelquefois mais il n'y avait jamais de référents et de modèles quelquefois footballistiques et plutôt masculins mais jamais de femmes et voilà c'est aussi une conséquence des médias une conséquence de la visibilité même si aujourd'hui ça change depuis quelques temps mais en tout cas ça ne parle pas aux filles et on n'arrive pas à les toucher en plus de la fidélisation c'est de réussir à toucher les filles toutes les filles dans leur diversité encore une fois un exemple très concret au club qui joue en top 8 c'est le championnat elite c'est le meilleur niveau en France chez les filles on est dans la période des mutations et on a décidé d'utiliser les réseaux sociaux on a une page le club donc en fait on a reçu des filles qu'on a fait muter et en fait on a des filles de la région qui ont 18 ans qui sortent d'un centre de formation et en fait on a décidé lors de l'entretien avec elles de les prendre en photo avec un maillot du club qu'on me ferait un club de foot ou quelque chose comme ça et on l'a publié sur la page et ça au début moi j'avais quelques craintes ou je savais pas trop où on allait et en fait c'est ultra positif parce que déjà ça redore un peu l'image du club c'est à dire que les commentaires des gens qui sont amis avec cette fille c'est félicitations pour ce beau parcours c'est bien dans ce club d'élite c'est comme si elle avait signé un contrat professionnel donc en fait l'image du club est redorée la fille elle est mise en valeur et surtout nous on s'y attendait pas mais les photos en moyenne sont vues on a regardé hier par 10 000 personnes c'est un levier fantastique c'est énorme 10 000 personnes qui regardent une photo d'une fille qui tient un maillot parce qu'elle a signé au club de Bobigny donc pour nous c'est un outil de communication qui est énorme pour la fille du coup aussi donc c'est ce qu'on disait d'un potentiel frein on arrive en réfléchissant à faire un levier donc ça c'est bien du coup un gros levier sur la médiatisation du sport et de la pratique des filles en l'occurrence en plus de ce levier là je pense que sur la réalité du terrain quand on pose la question alors à la fois aux filles mais aussi aux acteurs qui ont l'habitude de travailler avec les filles les responsables sportifs des municipalités les éducateurs sportifs les animateurs sportifs ils vont être tous clairs sur le manque de réseau ils travaillent pas vraiment en réseau chacun bricole dans son coin et du coup il y a un manque de cohérence manque de travail en profondeur et ça je crois que c'est un frein qui est en plus rajouté par la pression des projets de la constitution des projets qui doivent se faire très très rapidement donc il y a comme une espèce d'incohérence entre la pression institutionnelle la volonté de déposer des projets sur les filles mais sans réellement les connaître sans laisser le temps au réseau de se faire et produire des choses intéressantes et sans avoir une certaine cohérence sur le long terme donc il y a aussi peut-être qu'à Bobigny il y a cette réalité là où le réseau est très très fort qui est en plus qui rebondit par les réseaux sociaux et par le travail que tu fais à la fois en tant que professeur de PS mais aussi en tant qu'entraîneur et responsable de club mais c'est pas toujours le cas et pour le coup c'est cette double casquette là qui te permet d'être un peu plus efficace sur le terrain et notamment avec un public qui peut être considéré comme difficile mais a priori il n'est pas pour toi Merci à vous Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle à nos deux intervenants sur peut-être des anecdotes du club de Bobigny ou sur la recherche d'AIFA Oui bonsoir Laurent Lequien journaliste de la Tribune moi je voulais vous demander si ce qui va se passer en septembre on aura peut-être les Jeux Olympiques est-ce que ça va changer justement cette communication envers les filles est-ce que c'est une sorte de nouveau tremplin pour améliorer votre politique En tout cas les institutions jouent beaucoup là-dessus il y a pas mal d'ONG qui surfent sur cette vague de Paris 2024 bien sûr que les institutions ne ratent pas cette occasion là en plus de ça Paris 2024 a une belle philosophie une belle idéologie ils sont je veux dire la comparaison entre Rio 2016 et Paris 2024 est juste incomparable sur tous les points donc bon il y a beaucoup de choses maintenant pour les filles il faudrait que Paris 2024 vienne à elle et j'ai l'impression qu'avec certains avec des ONG que je connais on arrive un peu à les toucher sur le terrain mais si ça reste encore la même chose c'est-à-dire dans les médias dominants et de mettre cette tour Eiffel et juste dire Paris 2024 ça les touchera pas il faut vraiment que ça les touche au trip ça puisse avoir un impact concernant personnellement c'est une très bonne question tout simplement parce qu'en fait le rugby à 7 est revenu aux derniers jeux olympiques à Rio donc le rugby à 7 est réapparu et le rugby à 7 masculin et surtout féminin et nous au club de Bobigny pour Paris 2024 on a potentiellement entre 5 et 7 filles qui peuvent postuler pour ces jeux olympiques et sur les 5 ou 7 filles il y en a il y en a 2 qui sont vraiment issus de la formation balbinienne donc on parlait tout à l'heure de leaders d'exemples etc pour nous il est évident que la médiatisation des jeux olympiques sur les parents sur les filles sur tout le monde qui les entoure c'est essentiel c'est essentiel par contre j'ai un petit bémol parce que les filles quand elles nous parlent des freins à la pratique c'est vrai que cette histoire de compétition surtout pour celles qui ne pratiquent pas d'activité physique ça n'a pas de sens c'est que du négatif c'est inquiétant c'est stressant ça ne les pousse pas vers le haut donc on a les valeurs de l'olympisme qui sont quand même tournées autour du plus haut plus fort et plus vite voilà il faut que ça touche aux filles et les filles il faut que ça soit du plaisir puisque vous dites ça ressemble aussi un peu ce qu'on retrouve dans la société civile au niveau des entreprises où les filles la compétition par rapport aux hommes il y a une différence qui fait qu'elles ne sont pas forcément en position de force par rapport à leurs collègues masculins de toute façon les pourcentages de femmes qui sont inscrites en club sont quand même assez faibles je ne vais pas dire bêtises mais je crois qu'il y a 20% 20% de femmes qui pratiquent en club le reste c'est des pratiques quotidiennes extérieures courir et pourtant elles pratiquent une activité physique régulière mais pas en club donc il y a la notion de club et de compétition et d'esprit de club il faudrait aussi un petit peu la rénover pour pouvoir attirer un peu plus un public plus ouvert plus large un sport pour tous un sport pour tous et toutes mais bon après il y a des clubs qui le font des clubs omnisport qui le font je pense à l'UFOLEP avec lequel je travaille qui sont vraiment sensibles à cette diversité de population et de discours il y a une autre question je peux prendre une dernière question non très bien tu veux dire un dernier mot Alexandre ou tu allais parler ou non non pour moi c'est un thème qui me passionne comme je disais tout à l'heure moi je pourrais facilement en parler toute la soirée sur le sport vecteur d'émancipation et moi après je suis plus spécialisé maintenant chez les filles mais du coup pour moi c'est essentiel c'est essentiel que le sport permet de s'émanciper de s'épanouir même professionnellement ça permet ça va leur ouvrir certaines portes pour moi c'est un thème qu'il faut en parler mais ça n'a presque pas lieu d'être de se poser des questions du coup du coup un travail à faire pour je te laissais parler je pense que la conclusion et c'est peut-être le fil rouge de toute la recherche d'action c'est que oui on parle du vivre ensemble oui on parle de concepts comme ça qui sont très très forts le concept de sport le concept d'émancipation tous ces concepts là ne doivent pas être dénudés ou vidés de leur sens et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on les utilise tellement sans réellement donner de sens et sans surtout insister sur des points importants c'est vrai qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est double casquette qui est très efficace sur le terrain qui est bien formé je veux dire aujourd'hui les éducateurs sportifs les enseignants d'EPS vont clairement dire que tous ne sont pas comme ça il y a un problème au niveau de la formation et voilà donc il faut aussi aller chercher cette sensibilité là pour attirer un maximum de monde et s'adapter à tous ces publics dans leur diversité je pense que ce qu'on peut retenir c'est qu'en effet il faut susciter la demande montrer tous les bienfaits que peut apporter le rugby à la fois aux jeunes mais aussi aux parents parce qu'il y a un fort rôle d'accompagnement et donc il faut accompagner cette transition et la pratique sportive et aussi le rôle de modèle pour susciter l'envie et l'identification à la projection exactement écoutez merci à vous deux c'était très intéressant et en effet on pourrait continuer toute la soirée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous